Voilà le premier travail que je vous propose. Le premier télétravail astronomique. Il s'agit de l'observation des bolides. Un bolide, c'est quoi ? C'est un météore, une étoile filante, une boule de feu très lumineuse. Son éclat est plus brillant que la planète Vénus, une magnitude plus brillante que moins 5. En général, elles sont complètement annihilées quand elles arrivent dans l'atmosphère, mais il arrive parfois qu'un morceau tombe sur la Terre, et à ce moment-là, on l'appellera une météorite. Je fais partie de l'AMS, c'est l'American Material Society, qui est une société américaine qui recense essentiellement l'observation des bolides. Vous voyez ici dans les statistiques qu'en 2019, par exemple, 327 bolides ont été observées, ce qui est quand même énorme. D'un autre côté, il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour pouvoir en voir un. Ça n'arrive que rarement, il faut être dehors en pleine nuit et avoir tout d'un coup la possibilité d'observer et de représenter le bolide sur une feuille. Moi, ce que je fais, je dessine les étoiles repères. On les voit là, on voit la constellation d'Orion, et on voit le bolide tel que je l'ai dessiné. Je le dessine très vite après l'avoir observé, mais juste avant, ce que je fais, je note l'heure. L'heure précise, ici en UTC, donc en temps universel, la date, la magnitude éventuelle, s'il y a moyen de la calculer, et le temps que va mettre le bolide, ainsi que la forme de la disparition de sa traînée, si on l'observe. En voici un autre que j'ai observé, juste au niveau du toit du voisin, très horizontal. La couleur aussi peut changer, mais toujours bien indiquer la date, l'heure assez précise, ainsi que la magnitude, et puis des étoiles repères pour pouvoir, après ça, rentrer dans ce genre de feuilles, la possibilité d'avoir un rapport très précis de l'observation de ce bolide. C'est extrêmement amusant, c'est très ludique. Vous devez essayer, le jour où vous en verrez un, vous allez voir, c'est amusant comme tout à faire. Ce sont tous des petits dessins sur lesquels on doit cliquer. Ce sont des espèces de petits modélisés, si vous voulez, et grâce à ça, on va pouvoir sortir un formulaire qui ressemble à ceci, dans lequel on aura les informations suffisantes pour pouvoir les collecter avec d'autres observateurs. Et ces autres observateurs, voilà, des bolides que j'ai observés, vous voyez qu'ils peuvent s'observer de la Bretagne, ici en Voiraine, jusqu'à Florence. Et donc, ce bolide a été observé avec beaucoup de monde, et grâce à ça, on va pouvoir peut-être trouver la trace précise de l'endroit où il s'est arrêté dans le ciel. Parfois, nous ne sommes pas assez nombreux. Ici, nous n'étions que trois à l'observer. Donc là, ça ne sert à rien. Il faudrait être beaucoup plus nombreux. C'est pour ça que je vous pousse à les observer, ce genre de bolides. Et alors, le but ultime, évidemment, est d'arriver à récupérer une pierre, qu'on appelle une météorite, à ce moment-là, sur le sol. Ça arrive. Bon, parfois, ça tombe mal, ici, dans un lac gelé. C'est vrai. Ici, c'est tombé dans un lotissement. On a pu récupérer aussi le morceau de météorite, donc il était tombé. Voici un autre. Ce n'est pas ma main. Alors, quand je fais ça, moi, évidemment, comme j'aime bien peindre, après avoir réalisé le dessin, j'aime bien également le représenter en aquarelle. En voici quelques-uns, quelques exemples de ceux que j'ai observés depuis 2017. J'en observe, je dirais, deux à trois par an. Donc, ce n'est pas quelque chose de fréquent, mais il ne faut vraiment pas arrêter. Il ne faut pas hésiter de rapporter ce genre d'observation. Voici un ici, de nouveau, avec la constellation d'Orion. Voici un autre. On voit très bien la Voie lactée, le signe. On voit le dauphin en dessous, et puis tout à fait à droite, l'aigle. Voici un autre, de nouveau. Là, c'est au-dessus de mon observatoire. J'ai l'impression qu'il va se payer ma maison, là. Et en voici encore un autre, au mois d'août 2019. C'est un des derniers que j'ai observé. Là où également, on voit le cassioplie qui se trouve au niveau du toit de ma terrasse, là, et au-dessus, la constellation du signe. Le tout dernier, le 6 octobre 2019, je pense. On a l'impression qu'il va rentrer dans mon télescope. Alors, à vous maintenant. N'oubliez pas, soyez toujours prêts à rapporter un bolide. Il y a toujours soit une montre, soit un papier, un crayon. C'est tout ce qu'il faut. Vous allez sur www.emsmeteorals.org ou bien vous allez sur mon site internet, HTTPS, astro.aquarelia.com. Là, vous aurez également le lien vers ce système-là. Et voilà. Merci. 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 Merci.